...à avoir un rituel à mener, toi et moi. Regarde. Tu vas mettre ça. Ça appartenait à ma fille. Bon. Aujourd'hui, je vais prononcer ton nom, fillette. Mais, est-ce que la déesse va me répondre? Normalement, c'est ta mère qui devrait être à ma place, si tu en avais une. Et tout le village serait là, pour voir les matriarches faire le rituel. Mais, nous, on est des parias. Et malgré tout, on va quand même suivre la coutume. Parce qu'autrement, on pourrait avoir à subir le même sort que les anciens. Ceux qui ont tourné le dos à la déesse. Ceux que leur parjure a plongé dans l'abîme. A nous, il nous reste toutes les splendeurs de ce monde. Créatures d'air, d'eau, de terre et de métal. Ce n'est pas facile de chasser un animal. Et encore moins de chasser une machine. Il faut rester humble, et respecter leurs très grandes forces. Je t'enseignerai tout ça, un jour. Je t'enseignerai tout ça, un jour. Quand la matriarche tire ça, qu'est-ce qu'elle est venue faire là ? Est-ce qu'elle est venue empêcher le rituel ? Non, non, non. Relève-toi vite. Il est déjà presque l'heure. Et bien sûr, tu peux m'adresser la parole. Vous êtes là pour bénir le baptême ? Est-ce que ça ne fait pas déjà six mois que nous t'avons confié l'enfant ? Mais on n'est pas rien. Toi par choix ? Et elle ? Eh bien... Je suis une haute matriarche, Rost, et je bénirai qui bon me semble. C'est... c'est un grand honneur. Oui, je sais. Allez, va. Prépare-toi au rituel. Va. Toute mère, il faut à cet enfant un nom que vous lui reconnaissiez. Que votre amour réchauffe son existence, comme le soleil levant réchauffe la surface de la terre. Prononce son nom. Que son nom soit béni entre tous. Arrêtez ça, tout de suite. Mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai simplement béni le nom d'une enfant. Oh, stupide vieille femme, tu parles de cette malédiction ? Qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance, Paria ? Allez, parle ! Je me suis contenté de suivre vos ordres. On t'a demandé de l'élever, mais on n'a jamais parlé d'affection. Ça suffit. Et toi ? Bénir son nom comme si c'était une maragosse... Je connais mon devoir envers elle. Et envers toi. Je suis là. Et où que tu choisisses d'aller, je viendrai avec toi. Tu savais parfaitement bien ce que tu as fait.